Allez, c'est parti, on est là. Ok. Salut tout le monde, Samy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau setup, ça y est, c'est en place, enfin les amis. Je vous en dis deux mots succinctement pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne ou la newsletter. Je vous avais dit il y a quelques semaines, quelques mois déjà, à peu près deux mois déjà, que je voulais fluidifier ma manière de travailler, me libérer du montage et pouvoir aussi augmenter en qualité, pouvoir travailler dans d'autres conditions, faire du multicam et vous présenter des choses à l'écran. Aujourd'hui on va bosser un peu sur Guitar Pro, je vais vous montrer deux trois trucs là-dessus. Et voilà, c'est en place, je n'aurais jamais pensé mettre autant de temps pour le mettre en place. Je ne vous cache pas que j'ai bien galéré. C'est aussi pour ça que là, ces derniers jours, dernières semaines, j'ai, voilà, j'ai, vous avez cru qu'à peine après avoir dit que je revenais sur YouTube, je me rebarrais déjà, ce n'est pas vraiment le cas, c'est que j'ai vraiment, vraiment bien galéré avec ce truc-là. Il y a encore des améliorations à faire au niveau du micro-voix, au niveau de la latence, au niveau de la synchronisation de tout, mais c'est fonctionnel, on va pouvoir commencer à bosser. Donc sans plus de blabla, je ne vous parle pas du studio, je ne vous parle pas des horreurs qu'il y a au mur et du bordel qu'il y a derrière, c'est un autre sujet, on va améliorer tout ça petit à petit, tranquillement, chaque chose en son temps. Mais voilà, j'ai juste envie d'inaugurer le système, vraiment, pour le coup, avec les nouvelles caméras, etc. J'ai envie de l'inaugurer en vous proposant un joli cours sur comment jammer, comment créer de la musique, comment composer en fait quelque chose, en partant de quasiment rien, juste avec une pulsation en débit et quelques accords. Parce que c'est une question qui revient souvent chez vous, et elle me l'a été posée récemment par un de mes élèves. Il y a deux ou trois semaines, j'ai commencé la session de coaching de cet été. Et dans le programme, je leur donne des missions pour lesquelles ils doivent me restituer des exercices, notamment pratiques, et notamment, ils doivent souvent me proposer des petites compositions personnelles pour illustrer des concepts de construction d'accords et de gammes qu'on voit ensemble. Et pour certains d'entre eux, qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ça bloque. En tout cas, c'est difficile, ça prend du temps. C'est un peu le syndrome de la page blanche, et deux, je ne sais pas trop par quel bout prendre le problème, je ne sais pas trop comment commencer à briser la glace. Et je suppose que ça doit être le cas pour peut-être beaucoup d'entre vous. Et donc, j'ai voulu inaugurer ce système en répondant à mon élève du coaching, en faisant ça, et par la même occasion, en partageant ça avec vous. Donc, allons-y, c'est parti. Comment on fait pour composer, ou jammer, comment improviser, le genre de tourne que je vous ai proposé au début ? La base, pour moi, c'est d'abord l'aspect rythmique, qui est souvent extrêmement négligé par beaucoup d'entre vous, consciemment ou non. Mais la base, c'est de partir avec une pulsation, un battement régulier, et de diviser cette pulsation avec un débit. Et le débit majoritaire, dans nos musiques actuelles, improvisées, le débit majoritaire, de façon générale, c'est le débit de double croche, c'est-à-dire la division de cette pulsation, la division du temps, en quatre. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tchaka, 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 tchaka. Peut-être que je peux déjà vous montrer comment ça, ça s'écrit sur une partition, pour que vous le visualisiez de façon solfégique. Aïe, 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 il a dit le gros mot. Ne partez pas en courant, en mode, mon Dieu, Samy va nous apprendre à jammer en nous parlant solfège. C'est important de comprendre ça. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça sur le papier. Et ça permet de vraiment comprendre des choses en détail sur le placement rythmique. Parce que si vous voulez, peut-être avant de vous montrer ça sur la partition, si je vous rejoue avec un autre angle, ce que j'ai joué au début. Regardez mon corps, comment il bouge. Ça fait très référence de film français, ça. J'ai la pulsation, ici, qui est inscrite dans mon corps. Le groove, qui peut être donné par une batterie mentale, virtuelle, ou par un sample de batterie, si vous avez. Mais le débit de double, je vais aussi l'avoir dans le corps. Et tout ce que je vais jouer, tout ce que je vais jouer va être placé sur ce débit de double, sur ces 16 possibilités par mesure. Puisque vous avez 4 temps dans la mesure en 4. Chaque temps divisé en lui-même en 4. 4 x 4, 16. Si vous écoutez ce que je vous joue avec un en tête, vous allez voir que tout tombe dessus. Alors, je ne vais pas arriver à le faire à la voix. Bon, ça va, Samy, on a compris. Non, non, on va comprendre davantage. En allant regarder comment ça se passe du côté du solfège. Donc, ici, bon, vous n'avez pas de notes, vous avez un silence qui s'appelle ici un soupir. C'est l'équivalent d'une noire en notes. Et vu qu'on a 4 temps dans notre mesure, et qu'un soupir, ça vaut un temps, on peut en avoir 4 dans une mesure. C'est vraiment des mathématiques niveau primaire, les amis. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur avec ça. Si je divise ce soupir en 2, je vais obtenir un demi-soupir. Et donc, par conséquent, si je veux remplir ma mesure, 4 x 2, 8, j'aurai besoin de 8 demi-soupirs. Mais si je divise le temps initial en 4, parce que là, je l'avais divisé en 2, j'ai obtenu des demi-soupirs. Si je le divise en 4, je vais obtenir des quarts de soupir. Par conséquent, je vais avoir 4 quarts de soupir sur chaque temps. Et donc, 4 x 4, 16. Je vais avoir au total 16 demi-soupirs dans ma mesure. Et c'est ici que je vais pouvoir placer mes accords, mes notes. Si je vous prends un exemple un peu plus simple que ce que j'ai joué au début, pour que ça aille plus vite pour le tabler, etc. Puis aussi pour vous, pour que vous voyez vraiment... Que ça soit limpide, vous voyez vraiment le truc. Si je vous joue un plan qui ressemble à ça. Oh yeah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué 1, 2, 3, 4. J'ai joué la première et la quatrième double du premier temps. 1, 2, 3, 4. Sur le premier temps de la... Sur le deuxième temps, pardon. Sur la première double du deuxième temps. J'ai mis une petite percussion ici. Et je suis reparti directement sur la deuxième double du 2. Je vais vous montrer après, de façon solphagique, à quoi ça ressemble. Et j'ai rempli tout le reste de l'espace, j'ai rempli tout le démi de double, en double croche, avec des notes que j'ai empruntées dans la gamme majeure pentatonique de Do. Très exactement, j'ai fait un Do, hammer-on sur le Ré, slide sur le Mi, la tierce. Ensuite, j'ai été choper la quinte, le Sol, hammer-on dans la Six, le La, Octave, hammer-on, slide, apogéture même, slide, pull-off, et je suis venu ici sur le La. Donc si on l'écrit ça ensemble pour voir à quoi ça ressemble sur du papier, eh bien, ici je vais pouvoir mettre mon Do majeur 9, et même l'inscrire au sommet de la partition. Ok. Et je l'ai attaqué sur la première double, et ensuite, je l'ai réattaqué sur la quatrième double. Sauf que, ici, j'ai laissé sonner. Et donc, pour écrire ça différemment, au lieu d'avoir ces deux quarts de soupir au milieu dont on ne veut pas, puisqu'il ne s'agit pas de silence, il s'agit de laisser sonner cet accord-là, je vais transformer cette double croche en croche pointée. Et je vais vous expliquer un peu plus la croche pointée. Comme ça, on fait tout dans ce... On fait un vrai cours. Je vous fais comme si j'étais dans mon académie en ligne et que je vous faisais une formation, parce que c'est sur YouTube, c'est pour tout le monde. L'accroche, c'est l'équivalent de deux doubles, puisque la noire, c'est l'équivalent de quatre. L'accroche, c'est la moitié d'une noire, c'est l'équivalent de deux doubles. C'est que des divisions par deux, par quatre. Le point, ça rajoute la moitié de la valeur. Donc, la moitié de deux doubles, c'est une double de plus. Donc, une croche pointée, c'est l'équivalent de trois doubles. Donc, ce que vous voyez ici, la croche pointée, c'est l'équivalent de ça, et je réattaque sur la quatrième double du 1. OK ? Et ensuite, je ne joue rien sur le 2, je mets une petite percussion. Je pourrais m'embêter à le noter là dans Guitar Pro, mais je ne vais pas noter que je fais une percussion. c'est... Voilà. Mais par contre, je redémarre sur la deuxième double du 2 en jouant Do, Amoron qui va sur le Ré, Slide qui va sur le Mi, ici, Amoron, Amoron. Ensuite, Apogiatur, tac, et je redescends avec un slide et un pull-off. Tac. Et ma mesure est complète. Donc, si vous voulez commencer à faire de la musique, à jammer, à placer vos notes dans l'espace, ça n'est pas nécessaire de faire du solfège rythmique et de même décrire ça, mais par contre, c'est nécessaire d'avoir une notion du débit, d'avoir une notion de la pulsation, de savoir que vous avez un temps 1, un temps 2, un temps 3, un temps 4, et que vous avez un débit régulier sur lequel vous allez pouvoir placer vos différentes notes. Donc, peu importe si vous ne savez pas ce que c'est qu'une double croche, un quart de soupir et que vous n'y connaissez rien au solfège, peu importe à partir du moment où vous avez conscience de tac, 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 Regardez, je vous prends juste Do majeur pentatonique et je vais improviser dessus. Je vais improviser dessus en débit de double. Un, tac, tac, un, ou en débit de... un, 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 un. Tout ce que je fais là, c'est placé par rapport à un débit qui, si on oublie tout le solfège rythmique et tout ce que je viens de vous dire est juste tac, 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 tac. Ma question pour vous est donc, quand vous faites de la musique, est-ce que vous avez ce, quand vous essayez de composer quelque chose, est-ce que vous avez à minima ce ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta en tête ? Voilà. Ça peut vous aider pour savoir comment placer vos notes dans l'espace. Samy, je crois qu'on a compris, tu as bien insisté ce lourdement là-dessus, peut-être qu'on peut avancer, nous pouvons avancer. Donc, maintenant, si on parle un petit peu d'harmonie, il faut bien sûr choisir une grille, sur quelle progression je vais jouer. Si progression l'y a, ça peut être sur un accord parfois. Mais là, dans la jam que j'ai fait en introduction de cette vidéo, il n'y a que deux accords. Vous avez peut-être eu l'impression qu'il y en avait plus parce que je me suis baladé sur mon manche et j'ai joué tout un tas de trucs. Que deux accords interprétés avec tout plein de voicing et à différents endroits du manche, mais il n'y avait que deux accords. Il y avait Do majeur 7, majeur 9, on s'en fout de comment on l'enrichit, c'est Do majeur 7, quoi, qui va gentiment sur un Fa majeur 7, Fa majeur 9. Et c'est tout, c'est un cycle. Do majeur 7, un. Fa majeur 7. Do majeur 7. Fa. Do. Fa. Fa. C'est juste que je me balade, grâce à ma connaissance des voicings, etc. Je me balade un petit peu sur le manche et vous allez voir, je vais vous parler dans la suite de la notion que j'aime bien de parti pris. C'est un truc que j'ai commencé à utiliser il y a quelques années dans ma pédagogie. Je trouve que ça définit bien, ça décrit bien ce que ça veut dire. Le parti pris, c'est l'organisation, la structure que je vais donner à mes idées. Par exemple, peut-être que vous avez cerné déjà que mon parti pris dans cette grille, c'est de commencer en début de mesure par plaquer les accords pour donner la couleur et de ponctuer chacun de ces accords avec une phrase. Accord. Phrase. Accord. Là, mon parti pris est un peu différent, parce que ce que je joue derrière est plus rythmique que mélodique. Mais mon parti pris, ici, ça serait la mélodie. Je joue l'accord et je fais une mélodie sur la voix supérieure. Accord brossé. Donc en début de mesure, sur le temps. Et ensuite, je ponctue avec une phrase. Sur le temps, je joue l'accord. Ah pardon. Ouh, c'était joli ça. Et sur cet accord, mon parti pris, c'était la double stop. Donc c'est-à-dire que j'ai plaqué l'accord. Et ensuite, je suis venu jouer des notes deux à deux, ce qu'on appelle les double stop. Là, mon parti pris sur cette mesure, c'était de plus jouer forcément majeur sept, mais de juste jouer sur les triades. En double stop. Avec pas mal de syncope, mais tout ça sur du débit de double. Accord. Phrase. Et ça, visuellement, c'est pour ça que je veux vous montrer à quoi ça ressemble sur une partition. Visuellement, sur une partition, ça saute aux yeux, ça se voit. J'ai pas préparé, là, rapidement, une des innombrables études que j'ai faites sur mon site, où j'aurais pu vous montrer ça. Je vais pas le faire maintenant, parce que je veux pas ouvrir n'importe quoi sur mon ordinateur en live comme ça. Mais, si je continuais à écrire la partition ici, on pourrait aller là, noter le F major 9, et je pourrais le plaquer d'exactement de la même façon par rapport à ce que j'ai fait dans la première mesure, pour rappeler, en fait, la cohérence de ce motif rythmique, et ensuite, ponctuer ce F major 9, F major 7, F major 9, on s'en fout, le ponctuer avec une phrase correspondante, dans le reste de la mesure, faire la même chose que ce que j'ai fait là, mais pour le F major 9. Pardon, je lis. Par exemple. Là, c'était très verbeux, j'aurais pu en mettre moins, mais c'est le parti pris que j'ai choisi sur cette étude. Donc, peut-être un petit mot sur l'harmonie et ce que je joue en termes de gamme. Là, ce n'est pas bien compliqué. Je suis sur une progression 1-4 en Do majeur. Donc, Do majeur 7, c'est le 1, et Fa majeur 7, c'est le 4. Soit je joue sur les Panta respectives, donc Do majeur, Panta ici, soit Fa majeur ici. Soit je joue sur les modes respectifs, Ioniens sur le Do, Lydien sur le Fa. Mais on peut aller plus loin. Je peux prendre des parties prises, dire que sur le Do majeur 7, je vais jouer Mi mineur pentatonique. Je peux dire que je vais jouer Sol majeur pentatonique. Donc là, c'est les connaissances en harmonie, bien sûr, qui vous ouvrent des portes et qui vous permettent d'aller de plus en plus loin dans votre recherche. Il existe encore en 2024 des gens qui pensent qu'il faut opposer oreille et théorie et que feeling et théorie et que soit on est un rat de conservatoire sans âme et on connaît plein de trucs en harmonie, mais on ne sonne pas un caramel. Soit on est un rocker, un pirate dans l'âme, on a plein de feeling, on est rempli de feeling, on n'y connaît rien en théorie, on ne sait pas lire une note, mais on en voit. Bon, ce débat, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est fini, on peut le clore, c'est bon, tout le monde a compris. Bien sûr que les connaissances en harmonie vous ouvrent des horizons et vous donnent des directions et vous éduquent l'oreille et vous guident l'oreille. Quand je joue, je ne sais pas moi, pourquoi je change de ? Restons sur Do. Si je joue Do majeur pentatonique, je sais que c'est les intervalles 1, 2, 3, 5, 6 et je peux les chanter. Et du coup, plus je me le mets dans l'oreille, plus je le chante et plus je peux deviner ce que je vais jouer par la suite. En gardant mon débit de double, etc. Donc en fait, je ne fais pas d'opposition entre la théorie et la pratique. La théorie m'éduque, en fait. Elle m'éduque à retrouver des couleurs. Si j'étais sur une autre couleur, là je suis en train de partir complètement en live sur tous les sujets, mais c'est pas grave, je m'éclate avec mon nouveau système et je vous donne plein d'informations. Je vous fais un vrai coup complet. Si je joue sur une autre couleur, à un moment dans une grille, j'ai un G7-11. Je sais, par ma connaissance en harmonie, que je peux jouer le mode lydien dominant dessus. Pareil, la théorie éduque mon oreille parce qu'à force de me mettre ce mode dans l'oreille, je vais pouvoir le chanter. ... ... ... Donc voilà, c'était petite parenthèse pour vous dire que plus vite vous apprenez les bases de l'harmonie, de la théorie musicale, les règles de construction d'accords, les règles de construction de gammes, les liens entre gammes et accords. Plus vite vous apprenez ça de façon pragmatique, parce que souvent quand je dis aux gens que j'enseigne de l'harmonie, ils disent « Oh, moi je veux pas faire de théorie, est-ce que c'est appliqué des trucs ? » Mais pour moi, ça c'est vraiment un héritage, un traumatisme hérité de mauvaises écoles de musique ou de mauvais conservatoires, parce que ça ne sont pas deux choses dissociées. On apprend les choses en même temps. Quand j'apprends à quelqu'un que la gamme majeure pentatonique c'est 1, 2, 3, 5, 6, c'est pas juste... Alors oui, on fait un exercice sur le papier pour l'écrire sur le cercle des 12 demi-tons, mais après tout de suite c'est en musique qu'on apprend que la seconde c'est ça. Je vais peut-être m'arrêter là quand même à un moment donné, non ? Résumons. Résumons. Si vous voulez créer de la musique, proposer une petite jam, buffer, peu importe comment vous l'appelez, si vous voulez partir de rien d'une feuille blanche et produire quelque chose, il vous faut un tempo, une pulsation, un débit et un groove en quelque sorte, pour savoir comment vous allez placer les sons dans l'espace. Il vous faut une grille d'accords avec un certain rythme harmonique. Le rythme harmonique c'est la fréquence à laquelle les accords défilent dans une grille. Si vous avez un accord par mesure, le rythme harmonique est moins rapide, moins dense, moins riche que si vous avez deux accords par mesure. Donc là, moi, mon rythme harmonique c'était un accord par mesure. Do majeur 7, Fa majeur 7, Do majeur 7, Fa majeur 7, en 4-4. Donc il vous faut une carrure. Et de noter ça sur papier, ça aide vachement à avoir de la clarté en fait. C'est pour ça que les musiciens de jazz, ils aiment bien improviser sur des grilles et au début, quand ils apprennent les grilles, ils les ont sous les yeux pour bien voir où ils en sont et la grille est ensuite mentalisée. mais c'est aussi quelque chose de visuel. C'est une autre composante de la façon d'aborder les choses. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Il vous faut des parties prises et ensuite il vous faut, et c'est là que ça blesse souvent chez vous, il vous faut mobiliser vos connaissances sur les voicings et les gammes. Et c'est là où ça pêche parce que dans 99,8% des cas, vous avez une vision extrêmement réduite et étriquée, et c'est pas un jugement, ça c'est juste un constat, de ce que c'est qu'un accord. Souvent, quand je vous dis Do majeur 7, vous pouvez me jouer cette position ou éventuellement cette position, peut-être celle-ci, mais vous l'avez vu souvent chez moi parce que je parle souvent des drops, un Do majeur 7, c'est tout un tas de possibilités dont vous n'avez peut-être pas idée, qui vous limite en fait dans votre façon de vous exprimer. Donc l'étude des voicings, l'étude des gammes, là je suis en train de me répéter. Il faut que j'apprenne à jongler avec ça. J'ai pas l'habitude de faire ça en live. Donc c'est un apprentissage, ça va redéfinir ma façon de faire de la pédagogie aussi. Mais regardez, ça va être trop bien avec ce système. Je suis aussi pas mal fatigué les amis au moment où je fais cette vidéo. Mais avec ce système, je vais pouvoir présenter des... On va pouvoir bosser ensemble sur des... Pardon, je parle à la caméra sans que vous me voyez. On va pouvoir bosser ensemble sur des morceaux. Je vais pouvoir vous montrer des trucs à l'écran, vous les détailler. On va même pouvoir faire de nouveaux formats sur YouTube, analyser des gonzes sur YouTube et sur Instagram, piquer plein de plans. Enfin bref, on va s'amuser quoi, on va en passer du temps ici. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai beaucoup blablaté, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que j'en ai dit beaucoup. J'espère que ça vous aidera à briser la glace. Vous pouvez essayer une petite compo sur 2maj7, finmaj7 si le cœur vous en dit. Et me dire dans les commentaires ce que ça a donné. Mais voilà, en tout cas. Mettez-moi des pouces sur cette vidéo pour référencer le boulot. Je suis super content de vous présenter ce nouveau setup et de bosser dans ces conditions-là. ça va vraiment changer mon travail et du coup votre expérience aussi avec moi, que ce soit sur YouTube ou dans l'académie, dans mes formations. Pour ceux qui ne connaissent pas mon académie, allez jeter un œil. Vous avez le lien en description. Vous avez mon dada, mon boulot, c'est d'expliquer en grand détail, en centaines de vidéos et en beaucoup d'heures de vidéos. C'est d'expliquer grosso modo tout ce que je vous raconte ici en synthèse dans ce genre de vidéos YouTube. Pas à pas, avec un système, je crois, assez efficace. Ok ? Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller me reposer aussi un petit peu. Préparer un peu mieux les vidéos suivantes. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente gratouille. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! 3, 4 et 1. 4, 5, 8, 5, 6, 7, 7... 1, ...